Je m'appelle Florence Carayon, primeur à Carcassonne, meilleur ouvrier de France depuis 2011. Primeur, c'est l'une des dernières disciplines à avoir rejoint le prestigieux concours de meilleurs ouvriers de France. Et ce n'est pas seulement vendre des fruits et légumes, la connaissance des variétés, de leur culture, savoir les choisir, les transformer, les façonner. Une vie au rythme des saisons, voilà le savoir-faire et le quotidien de Florence, elle a 54 ans. Dans les légumes d'hiver, vous avez beaucoup de légumes en apport de vitamine C, c'est justement tout ce qu'il faut pour combattre la grippe et les petits bobos de l'hiver. Donc c'est vrai que la nature est bien faite pour pouvoir amener à chaque saison ses avantages. On dit primeur, un mot qui a la même racine que les termes printemps ou premier, car à l'origine, ce commerçant avait une grosse activité lorsque les premiers légumes de l'année sortaient de terre. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle aussi les légumes primeurs. Le métier, c'est une découverte journalière de ces produits parce que la météo du moment qui va faire que le produit est plus sucré, moins joli. C'est un métier vivant. Salut. Salut Cyril, ça va ? Ouais. Et toi ? Ça mène à la commande. Florence travaille avec les producteurs de la région comme Cyril, une collaboration de plus de 20 ans. Plus qu'un producteur, c'est une relation de confiance. L'avantage qu'on a de travailler avec des petits magasins comme ça, c'est que nous, en tant que producteur, on n'a pas de problème de tarification. Elle sait très bien que je vais faire un effort et elle a fait un effort après et au final, ma production, elle est assez bien rémunérée. Avec tous nos producteurs, nous ne parlons jamais de prix. La première des choses, c'est la qualité. S'il n'y a pas la qualité, moi, ça m'est égal d'avoir le prix, aussi à la fin du mois, quand ils me donnent la facture. Voilà, c'est tout. De reconnaître de bons produits, ça fait partie de notre métier, de notre connaissance. Et c'est justement là où on voit la différence d'un petit détaillant comme nous. Alors le bon produit, par exemple, le chou-fleur, il est bien blanc, vous voyez, la coupe est bien, bien fraîche. Ça, c'est un produit qu'on peut proposer à la clientèle pour manger cru. Ces chou-fleurs crues, Florence les propose dans des paniers gourmands dans lesquels elle sculpte les produits de véritables bouquets de légumes. J'ai commencé à sculpter quand j'ai passé mon concours de MOF parce que c'était demandé. Je trouve que dans les légumes, il y a énormément de couleurs, donc il faut essayer d'en profiter. Je joue un petit peu avec mes légumes. Des fleurs avec des radis, des fleurs aussi avec les carottes. Après, avec la betterave, je vais faire des papillons. C'est ce qui fait un petit peu ma fierté. Ce côté un peu artistique du métier. Même en hiver, on peut vous donner envie de manger des légumes. Et justement, l'une des épreuves du concours de meilleur ouvrier de France primeur est bien de réaliser un étal avec des fruits et légumes sculptés. Pour Florence, c'était en 2011 sur le thème des 4 éléments. Je crois que je n'ai jamais eu de stress depuis mon concours. Je crois que j'avais tout épuisé ce jour-là. En plus, j'ai fait tomber une partie de ma déco. Vous savez, quand le pâtissier met la dernière cerise sur le gâteau et que ça s'effondre, c'est un peu ce qui s'est passé chez moi. Quand j'ai mis le dernier élément, tout s'est effondré. J'ai été boostée par mon mari. Quand je l'ai vu s'effondrer devant mon étalage, j'ai dit « Bon, maintenant, tu fais plus que pour lui » parce qu'en fait, moi, je n'y croyais plus. Comme quoi, il ne faut jamais lâcher. Voici justement celui qui a épaulé Florence pendant toute la durée du concours. Jean-Luc, son mari, ancien taxi, il travaille avec sa femme depuis 30 ans. Jean-Luc ne connaissait pas spécialement les fruits et légumes. Et il a voulu me suivre dans ce beau métier. Et je disais toujours, si j'ai le concours, on va me donner une médaille de meilleur ouvrier de France. Mais on devrait aussi décerner à mon mari la médaille du courage et la médaille du mérite parce que c'est vrai que ce n'était pas évident. Je ne sais pas si on l'aurait tenu deux, trois mois de plus. À la fin, c'était horrible. Elle ne parlait que de ça. Du matin au soir, c'était que ça. Ça a duré deux ans. Deux ans de sacrifices qui n'ont pas été vains, le savoir-faire reconnu de Florence lui vaut aujourd'hui la confiance des plus grands chefs de sa région. Bonjour, chef. Bonjour, Florence. Ça va ? Ça va, et vous ? Oui, impeccable. Pour établir ses menus, Philippe Deschamps, chef étoilé, compte sur la sélection des meilleurs produits de saison de notre primeur. C'est l'inspiration du jour, du moment, par rapport au temps qu'il fait. Des fois, des produits que je n'ai pas commandés, elle me dit ça, c'est magnifique et tout ça, qu'est-ce que tu peux faire ? Et après, on adapte justement avec les produits que Florence m'amène le matin même. Aujourd'hui, ce sera donc Saint-Jacques, truffes et légumes d'hiver cru. Alors, au soir, on reconnaît la fraîcheur du produit. Et là, vous pouvez entendre que ça craque. On dit que le légume chante. C'est vous qui me l'avez appris, ça. Oui ? Oui, c'est vrai. Et Florence adore cette complicité avec les chefs. En fait, je suis en train de lui faire une petite surprise, il n'avait pas prévu. Ça mène de la couleur, hein ? Ah oui ? Eh oui, ça, c'est la pâte de la moffe primeur. Ouais. Meilleur ouvrier de France, un titre qui, pour Florence, représente le travail de toute une vie et un rêve qui vient de loin. Ça représente quand même l'excellence, ça représente l'aboutissement d'une carrière, partie de tout en bas, arrivée tout en haut. Sur cette photo, j'ai 14 ans et mes parents venaient d'acheter une alimentation à Carcassonne. Ça me fait... Florence se rappelle le magasin de ses parents, de petits détaillants qui avaient l'amour des grands produits. Ça me fait beaucoup de souvenirs. Il y a plus de 40 ans que je touche les fruits et les légumes. Maman avait fermé son alimentation quand les grandes surfaces sont arrivées sur la mine. Je suis fière, quelque part, de pouvoir arriver à exister encore et de croire que les petites superficies comme nos boutiques durent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada